Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui je vais vous montrer un tuto pour un ATC et sa boîte. Cet ATC je l'ai fait pour un concours du groupe Facebook Scrapeo et du coup je me suis dit que ce serait pas mal de vous montrer comment je fais, toujours dans mon style ! Pour cela il vous faut donc un morceau de papier de 6,4 sur 8,9 que je vais arrondir, enfin arrondir les coins. Voilà, ensuite je vais avoir besoin d'un papier de fond comme ceci que je vais arrondir aussi et que je vais vieillir. Alors, soit vous utilisez ceci, soit une bonne paire de ciseaux suffit. Donc là je vais regarder ce que ça donne. Parce qu'en fait avec le ciseaux on peut faire beaucoup plus de plus grosses déchirures en fait. Donc des fois c'est plus pratique. Donc je gratte tout autour. Voilà ! Donc hop, après moi je vais la coller comme ceci. Est-ce que je la colle tout de suite ou pas ? Je réfléchis. Je pense que je vais la coller tout de suite. Donc je vais la coller. Voilà ! Voilà ! Ensuite, alors... Parce que moi j'ai tout préparé à l'avance, ce que je voulais faire. Donc... Alors, soit je mets ça dessus. Et ensuite je mets un morceau de gaz. Et après je pose donc mon cadre. Donc c'est un cadre que j'ai fait en plâtre. Non, même pas en plâtre. C'est avec de la pâte façon béton que j'ai repeint. Et j'ai imprimé donc sur du papier à motif le logo de la chaîne. Donc soit je fais ça comme ça. Soit je fais ça comme ça. Et après je voudrais mettre aussi un petit morceau. Donc moi je préfère en fait faire l'inverse. Ça d'abord, ça... Et je vais faire aussi... Alors ça je vais le passer en dessous de tout. Je vais refaire, c'est pas grave. Ça je vais le mettre ici. Ensuite, je vais mettre celui-ci. Ensuite, celui-ci. S'il veut bien rester en place. Celui-ci. Et comme ça. Et ça ne va pas. Donc je recommence. Donc je recommence. Si ça veut bien venir. Celui-ci. Après celui-ci. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Ça me plaît déjà un peu plus. Donc, je vais enlever les tares. Donc ça, c'est un dies tout à fait simple en fait. Voilà. En forme d'étiquette. Je pense. Donc, hop. De la taille un peu plus grande que mon cadre. Donc ça, je vais le coller. Ensuite, donc je vais coller celui-ci. Par contre, je ne vais pas prendre cette colle. Je ne sais pas où est mon petit tube de colle. Ce n'est pas grave. On va prendre celle-là. Alors ça, c'est un dies que j'ai trouvé chez Action. Je vais souvent, à mon avis, je vais souvent m'en servir. Parce que je l'aime beaucoup. Surtout pour ajouter sur le dessus des encadrements photo ou autre. Je trouve ça super joli. J'étais contente de le trouver, vu que je n'habite plus à côté d'un Action. Il faut bien que, quand j'y vais, je trouve des petites choses quand même. Alors, je ne sais plus c'est lequel. Non, ce n'était pas celui-ci. Ah si, c'était ça. C'était celui-ci. J'ai vu qu'ils en avaient sorti aussi des nouveaux tout mignons. Des petits chats, des petits hiboux. Je ne suis pas sûre de les trouver, mais bon. On ne sait jamais. Si un jour, je passe à côté du Action, j'aimerais bien. Alors, je vais coller donc ma gaz. Je vais mettre de la colle plutôt ici. Un peu n'importe comment. Je vais faire ça comme ça. Et je vais coller aussi mon petit, ma petite dentelle. Je regarde si je suis tout. Ouais, je suis dans le cas. Ça va. Donc, je vais juste redécouper un peu les côtés. Voilà. Ensuite, je vais coller mon cadre. Donc, je n'hésite pas à mettre beaucoup de colle parce que c'est quand même assez lourd. Je voudrais que ça tienne bien. Donc, soit vous mettez de la bonne colle forte, soit vous le faites au pistolet à colle chaude. Ça collera bien. Ah ouais. Alors moi, je ne sais pas. Je voulais aussi faire un... J'ai oublié sur mon cadre. Voir si je ne pouvais pas mettre un peu de doré. Euh... Je vais faire ça. Je vais faire ça. Euh... Est-ce que je vais trouver... Je ne vais pas trouver. Je vais prendre celui-ci. J'ai oublié mettre un peu de doré. Histoire de mettre un peu de couleur aussi. J'ai oublié. 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 Je suis peut-être un peu loin. Je suis en train de me rendre compte. Je vais peut-être zoomer un peu. C'est peut-être mieux. je ne sais pas ce que vous en pensez donc une fois que ça c'est fait je vais y mettre des petites fleurs alors c'est les petites fleurs que vous avez vu en tuto sur ma vidéo voilà je voulais les mettre comme ceci je voulais mettre donc un petit papillon comme ceci j'en voulais mettre un autre petit hop comme ceci on va les donner un peu du coup voilà qu'est-ce que je pourrais à mon avis je vais rajouter après des petits sequins ou des enameldeuts je ne sais pas trop déjà je vais essayer de coller ça hop je vais essayer de coller ça je vais aller un peu plus un peu plus de petite on va même plus dans le même il y a un autre j'enverte pas je vais aller alors des soquins que je regarde ce que j'ai en soquin voilà je les ai tous fait tomber il fallait bien que ça aille j'ai une boîte qui est tombée mais bon alors je sais pas où est ma petite pince j'aurais bien aimé la retrouver parce que c'est plus pratique c'est pas grave on va faire autrement oui alors petite astuce quand vous n'avez pas de comment ça s'appelle pour attraper les petits moi j'ai juste pris mon petit plioir comme ça puis j'ai mis un peu de patafix voilà j'ai pas mal j'ai pas mal j'ai pas mal Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop, ça ne me plaît pas, on l'enlève. Je ne sais pas que j'en mette trop non plus, peut-être par là, après je pense que je mettrai des enamel dots à la fin et je voudrais rajouter, si je trouve, mes petites perles. Voilà, pour mettre ici. Je pense que c'est la mieux. On va faire ça comme ça. Alors... Hop ! Oh ben alors, tu ne veux pas rester ? Reste avec moi. Voilà. Là, j'aimerais rajouter quelque chose, si je trouve. J'ai toujours des petits morceaux de ruban ou de... Ou surtout de roudon qui traîne un peu partout. Bien sûr, quand on cherche, on ne se trouve pas. Où est-ce que j'ai dit ça ? Je crois que j'ai trouvé. J'ai trouvé... Hop ! Voilà. Je pense que deux, ça suffit. voilà. Donc, si je mets... Hop ! Ça comme ça, est-ce que ça va ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et je vais rajouter... Hop ! Des petits... C'est rebouché. Alors, on secoue bien. On teste... Impec ! Alors, où est-ce que je vais mettre ça ? Je vais mettre ça ? Je vais mettre ça ? Je vais mettre ça ! Encore une fois, je vais mettre ça ! Je vais mettre ça ! voilà donc voici mon atc terminé alors je vais le laisser sécher et on va faire ensemble sa petite boîte pour que son transport soit soit mieux pour que ça protège mieux mon atc donc on va prendre une feuille et on va découper alors on va découper neuf et demi sur neuf et demi sur sur 22,9 je réfléchis je me demande si je ne me suis pas trompée non je pense que c'est bon donc ensuite je vais prendre ma scorpale bien sûr si vous en avez pas c'est pas grave vous pouvez le faire sans alors comme d'habitude il va falloir que je me mette un petit un petit papier pour me traduire en fait les inch en centimètres parce que du coup moi je suis obligée de faire en inch donc du coup alors je vais vous les donner en centimètres après là on va faire un demi inch un demi inch c'est égal à 1,3 centimètre si je me trompe pas je vais juste regarder avec une feuille un demi inch c'est égal à 1,2 centimètre et un inch à deux et demi voilà ensuite on va faire un trait de là à là à neuf et demi et après ici ça doit faire neuf et demi aussi voilà donc je vais juste regarder neuf et demi en inch ça fait combien ? ça fait 4,3 quart si je me trompe pas j'appuie un peu fort et je fais un autre à 5 5 et je sais pas quoi donc je me suis trompée alors je recommence donc là on a dit 1,2 2,5 on va faire avec la règle c'est plus simple 9,5 entre là et là bien sûr juste l'espace donc 9,5 j'espère que je suis bien dans et là on refait 1,2 et si je fais tout le long ça fait 1,2 2,5 12 et 13,3 ensuite donc on va tourner notre feuille on va le mettre ici ici donc on fait 1,2 inch donc 1,2 alors je sais pas on a été coupé donc je sais pas si il faudra que je regarde si ça a bien enregistré donc j'ai dit 1,2 de ce côté 1,2 de ce côté donc ça fait 1,2 centimètre de ce côté ci et pareil de ce côté donc ensuite on va marquer nos plis voilà voilà ici je vais faire une petite entaille voilà ensuite je vais prendre mes ciseaux et je vais découper de chaque côté de chaque côté d'accord et là je vais juste enlever la toute petite partie qui est en haut pareil de l'autre côté voilà une fois que ça c'est fait je vais je vais prendre ma perforatrice et je vais arrondir juste les bords là-haut et maintenant il reste plus qu'à coller je vais commencer par les petits de languettes du milieu j'espère qu'on voit bien donc j'ai collé en fait ça fait le même système que la boîte à tag donc voilà et ensuite je vais coller donc mes languettes alors je sais pas si je les mets à l'intérieur ou extérieur je je regarde je vous dis ça alors moi je vais les mettre le mieux ça va être à l'intérieur donc on va faire intérieur je mets ma colle bien sûr je n'ai pas laissé du bon sens et on colle alors là j'aurais dû couper ma languette hop je passe avec une clé d'oie et là normalement mon tag rentre dedans alors je l'ai adapté à ce tag là mais bien entendu si votre tag est plus votre tag qu'est-ce que je dis votre ATC je vous ai parlé de boîte à tag et du coup si votre votre ATC est beaucoup plus large du coup ici on ne va pas faire 1,5 inch ou 1,2 on va le faire de la taille de l'ATC donc ça ça ne change pas ça ça trouve toujours 9,5 mais ici si votre ATC fait 2 cm vous allez mettre 2 cm ainsi que pour l'épaisseur qui est ici et l'épaisseur qui est ici il n'y a que ces 2 grandes parties qui ne changent pas voilà donc ensuite on va passer à la décoration alors qu'est-ce que je vais faire je vais déjà enlever tout ce bazar pour pouvoir prendre ce qu'il me faut si je trouve je ne sais pas ce que j'en ai fait je cherche de la dentelle bien entendu donc je vais en prendre une autre si je ne la trouve pas alors je n'ai pas encore réfléchi trop comment j'allais faire je vais juste essayer et voir après ce que je peux faire alors je vais faire un truc de ce genre est-ce que je mets au-dessus ou en dessous je ne sais pas en dessous on ne voit pas donc si je colle ça par dessus je le baisse un petit peu plus donc après je mettrai cette petite chose cette petite chose est-ce que je mets des petites fleurs j'avais celle-là pour appeler le rose peut-être faire ça si j'en ai pas une rose je suis désolée pour le bruit comme je vous l'ai dit je ne me suis pas préparée en fait je ne savais pas ce que j'allais faire mon sac est gros je n'avais pas trouvé ce que je cherche et je ne vais pas le trouver qui m'a entendu je ne sais pas est-ce que ça m'embête de mettre une fleur comme ça ça ne me plaît pas trop je vais regarder ça ne me plaît pas ça ne me plaît pas trop donc ce n'est pas grave ce que je vais faire déjà c'est que je vais trouver ce que je vais me mettre ici donc je regarde ce que j'ai je regarde ce que je pourrais mettre si je mets un petit papillon comme ça ça ne va pas ça ne va pas alors on va commencer par mettre notre nappon donc on va le coller là et sur les côtés on va le coller et sur les côtés on va le coller donc une fois que ça c'est fait je vais mettre de la dentelle comme ceci donc je ne vais pas utiliser celle-ci donc je colle la partie coupée devant parce qu'après ça sera caché par quelque chose Un petit ciseau, il est un peu grand. Alors ce n'est pas facile à coller quand il n'y a rien dedans, je ne sais pas si je peux trouver mon téléphone par exemple. On va essayer de le mettre droit, moi j'ai un peu dévié, mais ce n'est pas grave. Alors, j'avais une petite image que je vais coller au milieu. Ensuite, j'avais envie de mettre quelque chose. Je vais pas le trouver, je vais mettre des perles tout autour. Je vais mettre des perles. Je suis peut-être pas dans le cadre, je suis en train de me lire. Et bah pas du tout. Après, je vais me faire encore engueuler. Je fais pas attention, mais je suis désolée, mais j'ai pas d'écran de retour. J'avais filmé avec mon appareil photo au début. Mais j'ai plus de batterie. Donc, on fait avec le téléphone. Puis si je mets du côté face, en fait, ça fait une très très mauvaise qualité. Je vais mettre des perles. Je vais mettre des perles. Je vais mettre des perles. Je tire peut-être un peu trop dessus. Je sais pas pourquoi j'ai coupé la perle. Je vais la remettre. C'est pas grave. Je vais essayer de décaler un peu. Voilà. Ensuite, je vais coller en plein milieu. Je vais mettre un peu comme ça. Alors, on va enlever le téléphone et on va appuyer et retourner. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va passer aux petites fleurs. Donc, moi j'avais envie de mettre une petite fleur bleue pour appeler mon ATC. Une comme ça. Peut-être pas par là. Peut-être comme ça. Je sais pas. Pour le moment, je regarde. J'ai perdu ma pince alors c'est pas pratique avec mes gros doigts. Non. Ça va pas, ça m'énerve. quand ça va pas. Quand ça va pas, ça va pas. Donc, je vais faire autrement. Donc toujours la grosse en priorité. Et la petite. On va la mettre là-haut du coup. Ça va la remonter un petit peu. Voilà. Ça on va la mettre du coup par là. Je vais y mettre un petit papillon par là. Et puis, quelques petites pistilles. Je suis désolée. Voilà. Par ici. On va faire ça un truc comme ça. On va faire un truc comme ça. Voilà. Donc, on va commencer par coller les brindilles. Comme ça. Hop. Ça, ça sera fait. Ensuite. Moi, je fais tout à la colle. Pas à la colle chaude. Parce que, au moins, je peux les bouger. C'est la séche assez vite quand même. Et puis, au moins, je peux les bouger avant que ça soit sec. Si ça va pas. Pour la colle. Et puis, je peux les bouger avant. On va mettre les petites pistils, hop, par ici, si elles veulent bien rester en place, merci. Ça ici, et mon petit papillon, mon petit papillon, je voulais le mettre là à l'origine mais du coup, ça ne va pas aller. On va le mettre en haut. On va le mettre en haut et puis on va lui rajouter, est-ce qu'on lui rajoute des perles ou pas ? On va mettre en haut. On va mettre en haut. On va mettre en haut. On va mettre en haut et on va mettre en haut. Je ne sais pas si je mets celui-là en fait. Ah, bon, ça commence bien. Ça ne va pas du tout. Voilà. Voilà, juste histoire de donner un petit effet et un petit rappel au tag. Je vais vous montrer de plus bas. Alors, j'espère que j'étais dans le cadre. Sinon, je suis désolée. Donc, voilà. Voilà. Et ensuite, on mettra notre petit tag à l'intérieur. Je fais doucement parce que ce n'est pas sec. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis donc à très vite pour un nouveau tuto. Bye, bye. Have a rest. Bye, bye.